Parmi les questions qui reviennent sans cesse, il y a mon père, comment est-ce que je peux faire pour lire la Bible et lire la Bible en entier ? C'est sûr que lire la Bible en entier, ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de pages. Donc, si vous vous plongez comme ça là-dedans, vous êtes perdu, vous êtes découragé. Donc, ça mérite de fait quelques conseils. Je vous les donne. Mais avant, il y a quand même une question que vous voulez vous poser. La première question, c'est qu'est-ce que vous cherchez ? Est-ce que vous cherchez à lire la Bible pour prier et méditer, ou est-ce que vous cherchez à lire la Bible pour connaître et vous doter d'une culture biblique ? Alors évidemment, il y a toujours des liens entre les deux. Mais c'est quoi votre premier but ? Si votre premier but, c'est de lire la Bible pour pouvoir prier, écoutez, la réponse est extrêmement simple. Le mieux que vous puissiez faire, c'est de prendre les textes de la messe. Même si vous êtes protestant, ça ne fera pas de vous des catholiques, mais ça va vous faire un parcours biblique pour pouvoir prier et c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. L'inconvénient, c'est que ça va vous balader à gauche et à droite. Donc, ça ne va pas vous doter d'une culture biblique parce que vous aurez du mal à faire le lien entre tous les passages que vous venez de lire. Mais ça vous imprégnera de l'esprit de l'évangile. Bon, si vous voulez le faire ça, c'est très bien. Vous téléchargez AELF. Vous avez première lecture évangile. Avec l'évangile, vous êtes sûrs qu'en un an, vous avez lu l'intégralité des quatre évangiles. Et avec la première lecture, vous êtes sûrs qu'en deux ans, vous avez lu la quasi-intégralité du Nouveau Testament et les grands passages de l'Ancien Testament. Donc, allez-y. Maintenant, si vous cherchez à vous doter d'une culture biblique, là, c'est autre chose. Et donc là, de fait, il y a besoin de conseils. Donc, je vais vous les donner. Je vous propose une méthode en quatre étapes. Et vous verrez que c'est progressif comme ça. Chacun peut mettre le curseur où il veut. Aussi dans les questions, quelle Bible acheter ? Si je vous connais, vous allez me demander ça en commentaire. Je vous rappelle qu'on a fait une vidéo là-dessus. Je vous y renvoie. Et maintenant, nous, on y va. Lire la Bible dans son intégralité niveau débutant. Le niveau débutant, c'est quelles vont être les premières pages que je vais commencer à lire. Et alors là, en fait, les premières pages que vous allez commencer à lire, ce n'est pas le début du livre. Ce n'est pas la Genèse. Malgré les apparences, les premières pages que vous allez commencer à lire, ce sont les évangiles. En fait, c'est pour ça que tout le monde se trompe. C'est parce que la Bible n'est pas faite pour être lue du début à la fin, comme ça. Et alors, les gens qui font ça, au bout d'un mois, ils sont découragés, ils sont écœurés parce que c'est mille pages, on est perdu. Puis il y a des textes horriblement ennuyeux. Par exemple, le Lévitique, c'est peut-être inspiré, mais savoir comment est-ce qu'on découpe les bœufs pour les offrir en sacrifice. Ce n'est pas fait pour être lue du début à la fin. Parce que tout simplement, pour nous, chrétiens, le début, l'origine de la Bible, ce n'est pas les premières pages, c'est Jésus. Donc, les premières pages que vous allez lire, c'est l'évangile. En fait, ça ne sert à rien de lire l'évangile si vous n'êtes pas un pro sur la vie de Jésus, parce que c'est lui qui va vous donner la clé de compréhension et de lecture de tout ce que vous allez lire. Donc, en fait, vous commencez par Jésus et ensuite, vous allez élargir. Donc, niveau débutant, on vérifie qu'on a les bases, vous me lisez deux évangiles. Au choix, mais vous m'en lisez deux. Et pour ceux qui veulent, petit bonus, sur YouTube, il y a un film qui s'appelle l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, mot à mot, qui est très bien fait, qui se tient comme film. Et puis là, vous aurez l'impression de lire l'évangile selon saint Jean. Mais ça, c'est en plus. Simplement, vous aurez les images avec. Lire la Bible pour se doter d'une culture biblique, niveau intermédiaire. Dans le niveau intermédiaire, on va faire une pause et on va vérifier que dans votre tête, vous avez les structures de l'histoire sainte bien en tête pour que le jour où vous plongez dans la Bible, vous ne soyez pas perdu. Donc là, pause pour mettre les trucs dans leur bonne place. Et de 1, vous allez regarder la mini-série The Bible, 7 x 40 minutes qui retrace les grandes étapes de l'histoire sainte. Alors, au niveau cinématographique, j'ai quelques réserves, mais au niveau catéchétique, c'est un bijou. Et avec ça, vous aurez les grandes épisodes marquant avec les images qu'il faut et c'est bien, ça va vous structurer la tête. Donc allez-y, j'essaye de vous mettre les liens pour que vous les trouviez en ligne. Et de 2, la Bible étant une bibliothèque, c'est bien aussi qu'avant de se plonger dedans, quelqu'un vous fasse le tour du propriétaire. J'avais fait des podcasts, donc juste audio, pour faire une introduction à la Bible. Qui a écrit ? Qu'est-ce que ça veut dire que de lire la Bible ? Quelles sont les différentes étapes ? Quels sont les livres ? Etc. Je vous y renvoie, c'est pas mal et ça vous fera ce tour de propriétaire. Enfin, vous me prenez une frise biblique pour faire travailler votre mémoire. Donc moi, j'ai fait une recherche sur internet, je suis tombé dessus par hasard. Aliénor Atino. Et c'est très joli. Donc Aliénor Atino, si jamais tu nous écoutes, bravo. C'est utilisé pour le kt, mais ça marche très bien. Donc vous me prenez une frise biblique et vous vérifiez que chacun des noms qui sont dessus, ça vous dit quelque chose. Alors si ça ne vous dit rien, vous faites une rapide recherche. Je pense pas qu'il faille simplement regarder les choses, etc. Il faut faire travailler votre mémoire, il faut faire des recherches. Donc pendant deux semaines, vous bossez cette frise pour avoir les idées bien en place. Et avec ça, vous êtes déjà arrivé quand même. Et c'est pas rien au niveau intermédiaire. Bien joué ! Ça veut dire que non seulement vous possédez et vous maîtrisez la clé de lecture de la Bible, mais en plus dans votre tête, vous avez suffisamment maintenant de connaissances bibliques pour vous plonger dedans. Et donc là, vous avez le choix entre le niveau avancé ou le niveau expert. Alors moi, mon conseil serait de faire le niveau avancé. Le niveau expert, c'est déjà... Le niveau avancé, c'est le YouCat Bible rouge. Je dis rouge parce que YouCat, en fait, c'est une collection. Il y a le jaune, il y a le bleu, il y a le gris. Donc ça, c'est le rouge. Le YouCat Bible rouge, c'est pour tous ceux qui veulent lire la Bible. Eh bien, l'Église catholique vous a fait une anthologie. Donc ça, entre guillemets, c'est l'anthologie officielle de la Bible pour tous ceux qui veulent lire la Bible ou en tout cas se plonger déjà dedans et avoir une première vue d'ensemble. Et alors, ça vous prend par la main. C'est très agréable à lire. Il y a plein d'illustrations. Je dis que c'est une anthologie parce que le texte intégral fait 3000 pages. Eh bien là, ça en fait 400. C'est-à-dire qu'on vous a enlevé les doublons. On vous a enlevé les passages qui peuvent être vraiment ennuyeux et qui sont assez secs à première lecture. Donc, si vous voulez vous plonger dans la Bible et avoir une première vue d'ensemble, eh bien ça, c'est un livre qui est largement, largement sous-coté. Il coûte 25 euros et il est très bien. Donc, allez-y. YouCat Bible. Et puis ensuite, il y a le niveau expert. Alors, le niveau expert, cette fois-ci, c'est la Bible, Bible, Bible. Donc, l'intégralité du texte biblique. À mon avis, pour ça, la meilleure édition, ça reste la Bible en un an. La Bible en un an, c'est 37 euros. Donc, c'est déjà un certain prix. Il faut être sûr de votre coup. C'est une Bible protestante. Mais vous ferez attention, il y a une version sans les livres de terreau canonique. Donc là, c'est protestant, protestant. Mais il y a aussi une version avec les livres de terreau canonique. Donc ça, c'est catholique compatible. Donc, vous me prenez celle-là. Et donc ça, tous les jours, vous avez un long passage de l'Ancien Testament, un psaume et un passage du Nouveau Testament. Et donc, en un an, vous avez lu l'intégralité du texte biblique. Vous faites attention, ça commence au 1er janvier. Vous commencez ça au jour que vous voulez. Et puis ensuite, vous déplacez le signe. Voilà. Mais avec tout ça, maintenant, écoutez, vous avez pu mettre le curseur là où vous voulez. Et puis, la vie est belle. Bonne lecture. Priez pour moi quand vous lirez le texte biblique, parce que vous avez une chance merveilleuse de vous plonger dedans. L'amour vaincra. Voix des